Quand je grimpe, c'est juste la concentration. Je pense à ce que je fais, à placer correctement mes pieds, à placer correctement mes doigts et puis être positif pour arriver au sommet. Moi, ça fait 42 ans que je fais de l'escalade, donc placer mes doigts, c'est quelque chose que j'ai fait toute ma vie. C'est un petit peu compliqué à expliquer, mais si par exemple, je n'en sais rien, là, ce n'est pas très commode parce que je n'ai pas mis mes chaussons, mais sur une règle comme ça, je vais les mettre comme ça. Si c'est un truc comme ça, je vais prendre… Je veux dire, l'appréhension, ça peut être un truc qui peut être très différent d'un bâtiment à un autre. Là, je ne suis pas très équipé. Il ne faut pas m'imiter les jeunes, je pense surtout aux jeunes. Mais voilà, bon là, ce n'est pas très compliqué, donc je ne prends pas de risques. Je le fais pour apporter un petit peu de soutien aux victimes du tremblement de terre à Katmandou au Népal. Et puis aussi, un petit peu pour tous les confrères qui sont coincés au-dessus du camp de base de l'Everest ou au camp de base de l'Everest puisqu'il y a eu cette avalanche monstrueuse qui faisait, paraît-il, pratiquement la hauteur d'un immeuble de 50 étages. Et je sais qu'actuellement, il y a encore 600, 650 personnes, 650 Français qui manquent à l'appel. Donc, ça m'a donné l'envie de rebondir là-dessus et de faire une ascension utile. là-dessus, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada